Comment représenter la fonction de consommation keynésienne ? Cette vidéo va vous donner une idée sur les étapes nécessaires pour la représentation de la fonction de consommation keynésienne. Pour cette raison, nous allons prendre un exemple d'une fonction quelconque. Par exemple, là, je vais noter la fonction CT qui va désigner la consommation. Elle sera égale par exemple à 0,8 y dt, le revenu disponible, plus la consommation incompressible qui est égale à 100. Pour représenter cette fonction, nous aurons besoin de deux axes, l'axe où nous allons placer les consommations et l'axe où nous allons placer les revenus disponibles. Donc, voici le revenu disponible et voici la consommation CT. La première chose à faire, c'est de tracer la première bisectrice du plan. Cette première bisectrice du plan partage le plan en deux parties. Vous avez ici l'angle 45 degrés. Tous les points qui sont portés par cette droite ou bien par cette première bisectrice ont une caractéristique particulière. C'est le fait d'avoir la valeur de la consommation qui est juste égale à la valeur du revenu. Donc, pour chaque niveau, ici, vous avez la consommation CT qui est égale à y dt. Maintenant, nous allons procéder à la représentation. On va prendre deux exemples. Si, par exemple, y dt égale à 0, à ce moment-là, je peux dégager CT qui serait égal à 0,8 fois y dt. Ça me donne 0, plus 100. Donc, j'aurai ici 100. 100 correspond à la consommation incompressible. C'est 0. Donc, vous avez ici un premier point que nous allons le noter par y dt, 0, et la consommation incompressible, 100. Supposons qu'au niveau de notre représentation graphique, vous avez, par exemple, ici 50. et on va mettre ici la valeur de 100. Donc, on aura la valeur C0 à ce niveau-là. Donc, ça, c'est le point, bien sûr, le point A. Le deuxième point, nous allons prendre un point particulier où j'aurai y dt qui est égal à juste la valeur de la consommation. Et à ce moment-là, j'aurai y dt qui est égal à 0,8 y dt plus 100. Et donc, du coup, je peux remplacer, je peux regrouper plutôt les valeurs de y dt. J'aurai 1 moins 0,8 fois y dt qui est égal à 100. Donc, y dt serait égal à 100 sur 0,2. Ça fait 500. On définit donc le deuxième point. C'est le point d'abscisse 500 et d'ordonnée la valeur, bien sûr, de la consommation, qui serait égale aussi à 500. Donc, nous allons représenter ce point. Supposons qu'ici, on a, bien sûr, on ne va pas représenter l'échelle à l'identique. Supposons qu'ici, on a la valeur de 500. Donc, on projette cette valeur sur l'axe de la première bisectrice. Voici l'axe de la première bisectrice. Voici le point d'intersection. Bien sûr, ici, on a la valeur y dt qui est égale à 500. Maintenant, on a deux points. Voici le point B et le point A. Par deux points, passe une et une seule droite, qui est la fonction, qui est la représentation de la fonction de consommation, qui est la voici. Donc, on voit que notre fonction de consommation coupe la première bisectrice en un point où j'ai la valeur de la consommation, Ct, qui est égale à la valeur du revenu. Donc, voici, on a représenté notre fonction de consommation. Merci pour votre attention. N'hésitez jamais à commenter cette vidéo et à poser vos questions. Merci. Merci. Merci.